La mobilisation était forte au point qu'un motard a connu un accident dans l'escorte présidentielle. Avec un cœur paternel, le chef de l'État est allé au chevet de deux accidentés. C'était ce matin là où il bénéficie des soins appropriés. Giscard Koussema. Dans l'effervescence qui a marqué l'accueil du chef de l'État, Félix Antonatis et Kedici Lombo, le jeudi dernier, un des véhicules de l'escorte présidentielle avait heurté un taxi motard et son passager incrusté dans les cortèges. Cette vidéo, devenue virale sur la toile, avait suscité colère et spéculation. Plus de peur que de mal, les deux accidentés, acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Chitea, les motards, et Papi Banda, la rapporteure d'images au groupe Les Phares, bénéficient des soins appropriés chez HG Hospital. Ce dimanche, après son culte dominical, le président de la République, Félix Antonatis et Kedici Lombo, qui suit de très précédentes situations, est allé rendre visite aux deux malades pour leur apporter réconfort et compassion. Au pavillon privé des HG Hospital, Papi et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur l'étant d'échanger avec le président de la République. C'est la grâce, c'est bien qu'il y a voulu, que je sois en vie, bon, la vie continue. Pour le président de la République, il y a eu des décourages. Nous avons eu des décourages, nous avons eu des décourages, nous avons eu des décourages. Pour l'élo, il y a eu des décourages, nous avons eu des décourages. Donc, merci d'avoir une équipe, mon grand président. Non, moi je remercie d'abord le chef de l'État, parce qu'il est notre chef. C'est le papa, le père de la famille, qui est le bon chéri, qui a encore une vie. Comme il est en train de dépenser pour nous. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Motombo, jeune combattant de l'UDPS victime des cocktails Molotov à cause de son choix politique. Brûlé au deuxième degré, Justin Motombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Nous avons reçu trois patients, tous de sexe masculin. Le premier a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère qu'il n'a pas de fracture, il a juste ses douleurs résiduelles, certainement un choc quand il était tombé. Celui-là, le pronostic est vraiment favorable, il n'a pas de problème, il est stable. Il pourra certainement sortir dans les jours à venir. Le deuxième cas, il s'agit d'un jeune homme de 32 ans qui a reçu, qui s'est présenté pour une fracture au niveau de la jambe gauche, qui a plusieurs traumatismes. Mais celui-là, on a fait le cliché radiographique et a révélé, effectivement, toutes ces fractures. Il est au programme d'une ostéosynthèse de main. C'est-à-dire que c'est une intervention chirurgicale qui constitue à réaligner les os et à placer des fixateurs pour faciliter la consolidation des os. Son pronostic vital n'est pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger de mort. Le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme, je crois, de plus ou moins 28 ans qui a été admis pour brûlure suite à un jet de cocktail monotope, c'est-à-dire brûlure par essence. La brûlure s'est mitigée premier, deuxième degré, qui occupe plus ou moins 36% de la surface corporelle, c'est-à-dire sur toute la poitrine. En ce moment, il est quand même stable. Il a reçu les premiers traitements, c'est-à-dire l'antalgique, perfusion des liquides, antibiotiques et des pansements qu'on fait localement pour prévenir la survenue des infections et contrôler aussi les troubles électrolytiques. Parce que quand quelqu'un est brûlé, il perd beaucoup de liquide, ce qui peut entraîner aussi sa mort. Donc de ce côté-là-bas, il a été stabilisé, il a été mis en chambre d'isolement stérile et il va continuer à bénéficier de ce traitement jusqu'à ce qu'il va cicatriser totalement. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UIDPES, Augustin Kabouya. COP26 Glasgow, Ève Bazaïba, vice-premier ministre et ministre en charge de l'environnement, ramène au pays de Félix-Antoine Niti Sekedi. Le prix Ashden Awad 2021, c'est une reconnaissance à la République démocratique du Congo dans la lutte contre le changement climatique et la préservation des bonobos. Nene Maizana pour le reportage. Le Congo, représenté par la vice-premier ministre, ministre de l'environnement et le développement durable, Ève Bazaïba, vient de recevoir les prix H-DEC à la COP26 à Glasgow. Ce prix n'est rien d'autre que les efforts fournis. Une initiative révolutionnaire de l'ONG Mboumontour pour son engagement dans la préservation communautaire de la biodiversité, l'amélioration des conditions de vie des communautés. Nous sommes très contents et très fiers d'avoir honoré la République. Parce qu'en fait, c'est un prix auquel avaient concouru plus de 800 organisations à travers le monde pour 9 lauréats. Nous sommes les numéros 1 pour la lutte contre le changement climatique. Nous devons dire merci aux autorités de ce pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi et madame la vice-premier ministre Ève Bazaïba, pour leurs efforts tendants à prendre en compte les désidérateurs des communautés locales et des peuples autochtones. Et nous disons également merci aux communautés locales que nous encadrons. Ce projet a commencé depuis 1997 à la suite du constat de déforestation et de la réréfaction des espèces animales dans la zone. Boumantour contribue à la gestion durable des ressources naturelles, l'accompagnement des communautés locales dans la conservation de Bonobo, à Bonobo, dans la province de Maïndombé. Un travail de longue haleine salué à la soirée de la remise des prix HDN à Glasgow. Neuf prix ont été décernés pendant cette soirée de climat. Suivez à présent cette mise au point au ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Social. Nous sommes en contact avec l'inspection provinciale, nous sommes en contact avec l'inspection générale du Travail, nous sommes même en contact avec le cabinet du ministre de l'Emploi pour puiser l'interprétation de la loi, les comportements affichés conformément aux normes requises en République démocratique du Congo. Un protocole doit être signé entre l'employeur et l'employé sous les auspices de l'inspection. Voilà pourquoi, avec la délégation syndicale, c'est-à-dire nos employés, et l'inspection provinciale, nous avons signé au mois de juin un nouveau protocole qui est entré en vigueur au mois de juillet. Et nos agents de l'économie du 16e peuvent vous dire effectivement que leur situation s'est améliorée. Ce qu'ils ont touché au mois de juillet ne correspond pas à ce qu'ils ont touché au mois de janvier de l'année 2021. De notre côté, nous sommes en bon terme avec 99,5% de notre personnel. Nous sommes déjà au-delà du premier palier et nos employés savent que nous nous sommes engagés pour que d'ici 2022, le SMIG soit appliqué dans l'architecture de Kinshasa, malgré toutes les difficultés que nous traversons. La voirie urbaine de Kinshasa se modernise pour mettre fin aux embouteillages et autres bouchons dans la capitale. Le gouverneur Gentili Ngobila Mbaka a évalué mercredi 3 novembre 2021 l'évolution des travaux de modernisation de la voirie de la Founa. Le numéro 1 de la capitale a débuté sa ronde au croisement des avenues Bongolo et Chaussée de Kimwenza, en pleine réhabilitation dans la commune de Kalamoup. Non loin de là, l'entreprise moderne construction SRL s'active également aux travaux d'aménagement du parc Matongé Ngobila et ses annexes les longs de la rivière Kalamoup, où un pont moderne en construction s'est rajouté. L'hôtel de ville est en train de construire une route de 5,5 km environ. Elle part du rond-point Yolou Médical jusque sur Bypass. Elle va traverser Kianza et la commune de Ngaba, l'avenir qui quitte. Les travaux sont ralentis par manque de financement. Dans les jours qui viennent, on va essayer de financer encore davantage afin que les travaux puissent avancer assez rapidement. Pour nous, c'est un défi qui nécessite beaucoup de moyens. Nous allons y arriver. Je pense que d'ici le mois de décembre, on va commencer à mettre la première couche d'asphalte. Les habitants de Montbelé seront tout simplement contents. Jean-Tilin Ngobila Mbaka, un habitué du terrain, a bouclé sa vis d'inspection à pied, ovationné par la population riveraine, par l'avenue Montbelé, en cours de modernisation des vents reliés, l'avenue de l'université à hauteur du rond-point Yolou Médical, à l'avenue Bypass dans la commune de Ngaba, longue de 2,7 km. En province, les Haut-Touéle se pointent avec ce constat fait par Pierron Mbouillou de la participation des Kibali Gold Mining à la vie sociale de la population locale. Trois centrales hydroélectriques de classe mondiale, construites sur fonds propres par la firme orifère Kibali Gold Mines, dans le territoire de Ouatsa en plein province du Haut-Touéle, à savoir 0,2, d'une capacité énergétique de 22 MW, sur la rivière Kibali, en Barraou avec 10 MW, sur la rivière Kibali, et en Zambie sur le même cours d'eau, avec également 10 MW, constituent à ce jour la fierté socio-énergétique de nos compatriotes habitant cette partie du pays. Ces infrastructures, construites grâce à la main-d'œuvre locale, comprennent des stations ultramodernes et des salles de machines complètes et bien équipées. Avec ces potentiels énergétiques de taille, les 10 infrastructures sont en train de booster la fourniture électrique et arrosent de la plus belle manière tous les coins et récoins de ce vaste territoire du Haut-Touéle. Contribuant énormément à la desserte en énergie électrique et combattant efficacement les phénomènes de lestage dans la centaine de villages, groupements, chefferies et localités disséminées dans les territoires de Ouadza. C'est de notre devoir, nous et vous, justement, de parler et de diffuser ces messages à l'entièreté de la République pour que les gens comprennent et sachent que nous pouvons faire et réaliser ces choses ici. outre ces réalisations multisectorielles à un pacte social avéré qui balise cet employé également à matérialiser sa lutte contre la pénurie d'eau potable par la construction de plus de 500 fontaines publiques, de puits à ciel ouvert et de forages d'eau moderne dans tous les villages et groupements du territoire de Ouadza. Et au nord qui vous, les travaux des réhabilitations de la route Benimagina sont lancés à l'initiative du gouverneur militaire Constant Dima. Le commandant des opérations, à ce titre, la province doit vivre et tous les projets de la province ne doivent pas s'arrêter. Ils vont continuer avec tous les projets de la province et aussi dans ma qualité le commandant des opérations. Par exemple pour laquelle j'ai établi mon café général et je viens ici souvent pour suivre, conduire les opérations. Vous voyez cette route que le conseiller en matière de façon l'a dit, c'est une route d'intérêt capital parce qu'il va nous faciliter la fluidité dans le trafic sur cette route donc d'ici Benimagina et aussi ça peut nous faciliter aussi nous comme armée par force d'armée de la République de Londres-Dombo d'utiliser pour le besoin de la stratégie des opérations. Donc à ces deux titres croyez-moi si je suis aujourd'hui à faire des baskets en tenue de terrain c'est pour faire le travail pour le développement pour appuyer et débrouiller la province pour faire vivre la province et aussi les difficultés avant tout. D'autres travaux en cours d'exécution c'est dans le Haut-Katanga l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial travaillent mais dans la main ça se passe à l'Oubumbashi Didier Mumba C'est un signe d'une franche collaboration entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement Jacques Kiyabula Katwe une délégation des lieux provinciaux a eu une séance de travail avec le ministre provincial des infrastructures qu'assisté tous les services techniques Miguel Katem Kachal a fourni à ses hôtes toutes les informations sur l'évolution des différents chantiers à travers la province du Haut-Katanga Juvenal Ketungwa Lugoma député provincial et chef de la délégation Nous avons pu travailler en toute sérénité avec le concours des experts des experts de l'Office des routes de la voirie et de la CGT et nous sommes arrivés à la conclusion comme quoi nous devons multiplier ce genre de rencontres pour que tout le problème qui se pose par rapport à la voirie par rapport aux infrastructures puissent être examinées à temps réel du moins en ce qui concerne les routes structurantes par exemple le boulevard Kumbwa-Kumwanza ex-Katuba la route Karavia Babemba Mounama ainsi que la route de la digue qui relie la commune Kenya à la commune Katuba ainsi que l'avenue Moulom L'Assemblée Provincial ex-exécutive du Okatanga oeuvre main dans la main afin de rendre concrète la vision du président de la République Félix-Antoine de Tchilombo dans la province qu'on peut faire du Okatanga Partage des limites avec le Maniema par l'ex-Tanganika ici la population donc du Maniema et les autorités provinciales saluent le succès récolté par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tchisekedi c'est sur le plan diplomatique cette même population et les autorités saluent également l'investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante une expression musclée à travers une grande marche organisée à Kindou c'est une mobilisation sans pareil que le gouverneur intérimaire du Maniema vient d'arracher dans la ville de Kindou à Fani Idris Mangala en tête la population du Maniema vient de prouver à la face du monde que le reste engagé derrière la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine de Tchilombo et continue de soutenir les institutions légalement établies particulièrement la CENI dans la foulée on pouvait voir le membre du gouvernement provincial les députés provinciaux le cadre des militants des différents partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation ainsi que d'autres associations bref la population toute entière du Maniema était représentée députée à la place du cinquantenaire cette marche est passée par le palais de la justice les roms de la République l'avenue de l'Oumumba l'hôtel des villes avec un point de chit la tribune centrale de Kindou devant la foule le gouverneur du Maniema a présenté méthodiquement notamment l'historique de la désignation l'entérimement et la signature de l'ordonnance présidentielle pour l'installation de la nouvelle équipe de la CENI conduite par Denis Kadima pour l'autorité provinciale la désignation tout comme l'ordonnance du président de la République Félix Antoine Tchitske de Chilombo sont faites par un large consensus de partis partenaires et de la population congolaise tout entière le Maniemiens par cette marche dit-il prouve à la face du monde qu'il reste engagé au processus électoral de 2023 elles ne veulent plus entendre les glissements la caissarelle Air Congo en voie d'être créée par le gouvernement le comité de liquidation fixe cependant l'opinion pour dissiper tout malentendu et confusion dans ce processus plus de confusion possible entre les lignes aériennes congolaises l'ACRE et SARL et Air Congo les lignes aériennes congolaises est une société de l'état congolais créée depuis 1978 puis transformée en société commerciale en 2008 avant d'être mise en liquidation par l'état propriétaire au cours d'une assemblée générale en 2014 la société l'ACRE n'a rien à voir avec cette société Air Congo qu'on veut créer lignes aériennes congolaises pour la petite histoire c'est cette entreprise publique qui a été créée en 1978 Air Zahir dénommée autrement lignes aériennes congolaises par le président Mousset Laurent Désiré Kabila et au travers de la loi de 2008 qui a été votée au parlement portant transformation des sociétés des entreprises publiques en société commerciale la société LAC et SARL a été transformée en société commerciale jusque quelques temps après elle a été dissoute et mise en liquidation par la seule volonté de l'état congolais qui est l'actionnaire unique et toutes les entreprises publiques aujourd'hui transformées en société commerciale nous appelle à partir du Kassai il a assisté à l'explication sur le projet PERSEC qui soutient la gratuité de l'enseignement avec l'appui de la Banque mondiale de la province et gouverneur à l'interim Gaston Colet a reçu en audience ce jour M. Adolphe Kalalachinobo spécialiste provincial du projet d'équité et de renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo PERSE en sigle au sortir de cette audience lui accordée par l'autorité provinciale Adolphe Kalalachinobo parle de ce qui a été en menée de son entretien avec l'autorité provinciale Son Excellence M. le vice-gouverneur de la province nous a fait honneur d'être reçu comme spécialiste provincial du projet PERSEC nous sommes venus lui présenter premièrement les civilités mais aussi présenter le contenu du projet le projet voudrait bien que l'environnement scolaire soit sécurisé et soit inclusif là où l'enfant étudie que ça soit sécurisé compris sous cet angle là le projet entend avec comme objectif de développement réduire le fardeau financier de ménage et non seulement c'est limité à ces niveaux le projet entend renforcer aussi le système éducatif nous avons deux provinces éducationnelles Kassaï 1 et Kassaï 2 donc Kassaï 1 a 15 sous-divisions et Kassaï 2 en compte 14 donc au total ça fait 29 sous-divisions qui sont concernées par ma supervision pour rappel le projet PERC est financé par la Banque mondiale appuie la mise en oeuvre de la stratégie sectorielle et en ce sens soutient la mise en oeuvre durable de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo après les vous allez suivre les hommages rendus au professeur docteur Kabila Ilunga pour son émérita c'est à la faculté des médecines professeur émérite Kakuma Sakatolo Zambèze Odimba Buenafuamba Koche Mouteta Wapamanda vient le tour du professeur Benjamin Ilunga Kabila de recevoir la reconnaissance et les hommages de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi à l'occasion de son émérita la cérémonie a eu lieu ce samedi 6 novembre 2021 dans la salle professeur Mouteta le recteur de l'université de Lubumbashi et professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula ainsi que plusieurs personnalités de la crème scientifique et politique du pays ont pris part à cet événement le numéro 1 de l'Unilou a dans son speech reconnu les prouesses de ce savant en sciences de la santé Monsieur le professeur en ce jour honoré vous entrez maintenant dans un espace et dans un cercle très réduit de ceux qui ont rendu des bons citoyens au service à la République démocratique du Congo et à l'humanité toute entière nous avons toujours besoin de ce que vous êtes pour que la paix soit entière dans notre institution du point de vue de la science c'est vrai du point de vue de l'humain c'est vrai du point de vue du savoir de l'humain surtout oui je en nom de l'université de Bokombashi en nom du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire sans excellence pour l'ego samedi vous transmette ces salutations et l'hommage qu'il vous vaut pour le fait de votre dévouement d'avoir honoré et dire merci est une vertu de grand a déclaré Willy Aung doyen de la faculté de médecine qui a appelé au banniment de l'ingratitude plusieurs éminents professeurs se sont succédés au Lutra pour livrer leurs témoignages notamment le professeur émérite Kakoma Sakatolo le professeur émérite Wittmulongo le professeur émérite Odimba Buanafuamba rempli de joie et d'émotion l'heureux du jour n'a pas manqué demain pour remercier le pays l'université de Bokombashi de la faculté de médecine pour cette marque de reconnaissance en sa modeste personne je dis à tous merci clôture hier à Kinshasa du séminaire des capacitations des éléments de la police nationale congolaise c'est sur l'excellence des gestions à l'issue de cette session de formation des six jours organisée conjointement par le ministère de l'intérieur et ses partenaires des J-Consultes la police nationale congolaise était outillée sur l'approche excellence de gestion sur les plans managériels motif de satisfaction pour madame Daniel Kinnavoudi directrice générale de J-Consultes grande et notre joie pour ce jour de voir et d'avoir notre police tout à fait autre outillée sur le plan cognitif avec un mental de l'idée et des aptitudes managériales rénovées grâce à l'accroche par excellence de gestion nouvelle acquise lors de ce Séninaire Formation saluée également par le commissaire général de la police nationale congolaise le général Dédoné Amouli C'est renforcement des capacités acquis et les résultats indéniables de la volonté de son excellence M. Félix Antoine de Sécurité Nouveau président de la République chef de l'État commandant qui prône des forces armées et de la police nationale congolaise qui prône sans cesse le professionnalisme des services de sécurité dans le respect des droits humains Au total 50 policiers ont reçu des formateurs et responsables de la police des diplômes pour sanctionner cette formation de renforcement de capacité A l'immeuble de la territoriale on pouvait suivre aujourd'hui une exposition des portraits des figures des prôts de l'union sacrée de la nation une conférence sur les actions du gouvernement Samaloukonde c'est un gouvernement de l'union sacrée il faut le noter y compris les architectes de cette méga plateforme politique de notre pays une cérémonie sobre couplée entre la science et l'art organisée à l'immeuble de la territoriale sur le boulevard triomphal pour expliquer et illustrer les actions politiques de l'union sacrée de la nation à travers les acteurs clés et figures de prômes sociopolitiques sous la vision éclairée du président de la république Félix Antoine au cours d'une conférence le scientifique essentiellement les professeurs d'université et cadres de l'union sacrée se sont livrés à l'exercice de porter un regard d'évaluation de la politique du gouvernement de l'union sacrée à travers trois différents sous-thèmes tels que l'union sacrée en jeu et perspective les programmes du gouvernement de l'union sacrée et évaluation politique publique qu'elle défi à relever pour un congo fort prospère et solidaire c'était deux exposés mais une partie était scientifique et une partie était artistique l'ambition que nous nourrissons c'est que on fasse en fait de l'évaluation des politiques publiques une habitude au niveau des institutions la deuxième partie de la cérémonie était consacrée à l'exposition de tableaux portraits des acteurs clés de l'architecture de l'union sacrée notamment feu le patriarche Christophe Mbosso Bahad Lucobo Jean-Marc Kabound à Kabound Laura Batumonam et autres lorsque nous regardons le patriarche il est immortel concernant la dynamique Kiteng Yezu s'inscrit dans le temps c'est à dire nous avons une maxime chez nous qui dit pour le peuple par le peuple avec le peuple Mike Kiteng Yezu président de la formation politique dynamique Kiteng Yezu apprécie l'initiative Lumière du Congo cette association évrante pour la paix en République démocratique du Congo salue les efforts consentis par les confessions religieuses en dotant la CNI d'un nouveau bureau Les appels des forces vives à l'unité et au soutien des institutions de la République en général et particulièrement au nouveau bureau de la CNI commission électorale nationale indépendante que dirige désormais Denis Kadyman continue à se multiplier en République démocratique du Congo les derniers cas en date et celui des membres de l'ASBEL la lumière du Congo LDC œuvrant pour la paix sociale et le développement que dirige Jean-Claude Adyman coordonnateur national de LDC ASBEL Nous membres de l'ASBEL la lumière du Congo LDC ASBEL en sigle encourageons le nouveau président de la CNI monsieur Denis Kadyman et toute son équipe et leur exhortons de privilégier la paix sociale en garantissant à tous les élections libres démocratiques transparentes et crédibles en vue de consolider la démocratie dans notre pays demandons à toutes les forces vives de la nation entre autres les sociétés civiles à travers les confessions religieuses de privilégier l'intérêt général et la paix sociale en vue d'éviter à la République tout glissement en violation de la Constitution et des lois de la République demandant à tous les acteurs politiques opposition comme majorité de se dépasser au-delà des intérêts des uns et des autres pour ne privilégier l'intérêt de la population en organisant un dialogue technique de l'organisation des élections envie d'harmoniser leurs points de vue sur les bonnes élections dans les délais constitutionnels fin de cette édition info dernière que j'ai dédié à ma petite fille Nzuzi Sabat Kaseya qui a soufflé sur une bougie de plus heureux anniversaire encore aussi au docteur Félix Kabang Numbimu Kwampa né le 7 novembre d'une certaine année merci mesdames messieurs de nous avoir suivis je vous retrouve prochainement passez une bonne soirée et bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada